Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un formulaire d'évaluation de propriété sur n'importe quel site web. Si vous êtes un courtier immobilier et que vous avez besoin d'avoir un formulaire d'évaluation sur votre site web, nous avons développé récemment une extension WordPress qui permet de pouvoir le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les étapes à suivre pour être en mesure d'installer l'extension, de faire la configuration de la clé API de Google et ensuite d'ajouter le formulaire sur votre site Internet. Donc là, je vais vous présenter mon écran et on va pouvoir voir comment procéder. Donc si vous voyez mon écran, là présentement j'ai un exemple à quoi le formulaire ressemble. C'est tout simplement un formulaire avec quatre étapes qui donne la possibilité aux utilisateurs de géolocaliser leurs propriétés. Par exemple, si je géolocaliser leurs propriétés et ensuite de voir leurs propriétés sur une carte et de remplir un formulaire où ils peuvent donner leur nom, prénom, email et numéro de téléphone afin que le courtier immobilier puisse facilement leur aider. Donc, le formulaire est présentement disponible sur notre site web que vous pouvez télécharger. Je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo. Et une fois que vous avez téléchargé l'extension et que vous voulez l'installer, voici les étapes à suivre, vous pouvez être en mesure de le faire. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller dans votre site web WordPress. Donc là, présentement, je vais l'installer sur ce site web qui présentement n'a pas ce formulaire. Et donc la première chose, c'est d'aller dans l'onglet, dans votre site web, dans le panneau d'administrateur, cliquer sur l'onglet extension et cliquer ajouter. Et ensuite, je vais choisir l'extension dans mon site web. Je vais cliquer sur Installer. Et je vais cliquer sur Activer. Après avoir activé l'extension, vous devez avoir accès à un onglet qui se trouve dans Configuration, Options, Évaluateur de propriété. Et il sera question d'obtenir la clé API de Google pour être en mesure de l'ajouter à ces informations. Déjà, je peux ajouter ma zone. Donc si je cible le Canada, je mets CA. Et j'aimerais aussi mettre l'adresse courriel de la personne qui devrait recevoir le courriel. Donc il y a la possibilité d'ajouter plusieurs courriels éventuellement si vous le souhaitez. Donc si vous avez par exemple plusieurs outils immobiliers, je vais cliquer sur Sauver et garder. Donc maintenant, pour générer la clé API de Google, il faudrait aller dans votre compte de Google Cloud pour être en mesure de générer la clé. Donc dans un début, si vous n'avez pas de compte Google Cloud, vous pouvez utiliser votre adresse Gmail ou votre adresse courriel professionnelle pour être en mesure de générer une clé. Donc dans mon cas, par exemple, je vais utiliser un compte que j'ai déjà. Et lorsque vous êtes dans votre compte, il sera question d'aller dans votre panneau d'administrateur de Google Cloud et ensuite générer une nouvelle clé. Donc là, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Évaluateur. Et dans ce projet, je vais sélectionner un mode de facturation. Et ici, l'organisation, la zone, donc je clique sur Créer. Donc ça va prendre quelques secondes pour générer le projet. Et ensuite, je vais cliquer sur Sélectionner un projet. Donc lorsque vous cliquez sur Sélectionner un projet, vous voyez Évaluateur qui est là. Et il faudrait donc ajouter l'API de Maps JavaScript. Et aussi, il faudra aussi ajouter l'API de Play 6. Donc ça, ce sont les deux API qu'on a besoin pour le projet. Donc après avoir ajouté mes deux API, donc il sera maintenant question d'aller dans l'onglet Identifiant. Et ensuite, je vais générer, créer des identifiants. Donc je vais cliquer sur l'icône qui est ici et cliquer sur Créer Identifiant. Le système va tout simplement générer une clé API que je peux copier et ajouter dans la configuration de mon projet. Donc je vais l'ajouter ici. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là maintenant, ce n'est pas terminé. Donc une fois que vous avez généré vos identifiants, il sera question de sécuriser ou de faire une restriction de la clé API et de remplir l'écran d'autorisation. Donc je vais cliquer d'abord ici et je vais sécuriser ma clé. Donc pourquoi c'est important de faire une restriction? Tout simplement parce que vous ne voulez pas que n'importe qui puisse copier la clé API et l'utiliser dans son site web. Donc là, je vais cliquer sur URL. Et là, je vais ajouter mon nom de domaine. Donc je vais ajouter ce nom de domaine-ci. À ce niveau, j'ai besoin... Et je vais aussi ajouter l'URL du lien. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez rempli ces informations, il faudrait donc aller sur l'onglet de page et cliquer Ajouter une nouvelle page. Donc je vais appeler ma page Évaluateur de propriété. Et Valorité de propriété en ligne. Donc là, je vais cliquer sur Enregistrer, Publier. Et il faudrait donc récupérer le code de coût. Donc là, si vous partez sur notre site web, dans tous les cas, vous aurez accès à la documentation quand vous aurez obtenu l'extension. Et copiez tout simplement ce code de coût-ci qui est là. Et je vais chercher Code. Donc là, je vais ajouter à ce niveau, Publier. Donc en principe, le formulaire se trouve déjà là. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas encore finalisé. Donc pour finaliser le formulaire, la configuration de la clé API, il faudrait tout simplement ajouter cette URL-ci dans la restriction liée au site web. Et à ce niveau, il faut aussi restreindre vos clés. Donc je vais chercher MapJapSpray Ajouter. Et je vais aussi chercher les sites enregistrés. Et une fois que vous avez enregistré, il faudra tout simplement revenir ici, cliquer sur Configurer l'écran d'autorisation. Et là, c'est pour un projet externe. Donc ça veut dire que, externe veut tout simplement dire que vous donnez la possibilité aux utilisateurs externes de pouvoir utiliser votre outil pour vous fournir les informations. Donc là, je vais cliquer sur Créer. Je vais donner un nom évaluateur en ligne. L'adresse courriel, nom de domaine. Donc là, il faudrait mettre la page d'accueil de votre site web. Et à ce niveau, conditions d'utilisation, lien, j'ai besoin du lien de la politique de confidentialité. Et j'ai aussi besoin du lien pour les termes et conditions. Et à ce niveau, j'ai besoin d'ajouter le nom de domaine autorisé. Donc le nom de domaine autorisé, c'est le nom de domaine que vous autorisez à utiliser votre clé API. Je pense qu'il y a une erreur. C'est parce qu'il y a l'espace. Non, je vais enlever l'espace là. Et à ce niveau, il faut donner les coordonnées du développeur. Donc les coordonnées du développeur, c'est tout simplement l'adresse que vous devez mettre et qu'on pourrait éventuellement contacter s'il y a un problème lié à la clé API que vous avez généré. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et vous cliquez tout simplement sur enregistrer et enregistrer pour continuer et c'est fini. Donc dès que j'ai finalisé avec toutes ces étapes, je peux tout simplement revenir sur mon site web et je vais vérifier si l'extension a fonctionné. Donc je vais cliquer sur page, je vais cliquer sur évaluation des propriétés en ligne, voir et je vais essayer de, je vais faire un test. Donc là, vous voyez que je suis en mesure de géolocaliser n'importe quelle adresse et je peux cliquer sur suivant. Vous voyez la carte qui apparaît. L'utilisateur peut fournir son nom, son prénom, son adresse courriel, son numéro de téléphone. Cliquez sur suivant, bon, un message et ensuite, soumettre. Donc techniquement, ça c'est tout ce que vous avez besoin pour être en mesure de faire la configuration de l'extension. Donc par défaut, l'extension est traduite en français et en anglais. Mais vous pouvez aussi faire la traduction en d'autres langues. Si vous voulez le faire, faire par exemple la traduction en une autre langue que le français ou l'anglais, vous pouvez tout simplement télécharger l'extension qui s'appelle Local Translate et ensuite, vous pouvez être en mesure de faire la traduction si vous le souhaitez. Donc c'est via cette extension Local Translate, vous pouvez changer le texte configuré selon votre besoin. Bon, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, laissez tout simplement un commentaire en bas de cette vidéo et je vais aussi vous laisser le lien pour être en mesure de télécharger l'extension si vous le souhaitez. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada